Bonjour Henri Végel, c'est la première fois que vous venez au salon de Gélin, pourquoi avez-vous choisi ce salon ? J'ai été invité, je fais beaucoup de dédicaces dans la région depuis trois ans, et j'ai une certaine clientèle de plus en plus fournie, notamment autour de Pontarlier, et des librairies Rousseau et d'Intranquilles, et de ce fait là j'ai été invité, et j'ai accepté bien sûr avec plaisir pour rencontrer des gens qui sont des gens lecteurs insidus. Pouvez-vous nous donner quelques précisions sur votre parcours d'écrivain, comment vous êtes venu à l'écriture ? Alors moi j'ai commencé à écrire le premier roman à 18 ans, nos parents jeunes nous ont mis tout de suite des livres dans les mains, et on a été tout de suite habitués à la lecture, et très vite moi j'ai eu le goût de l'écriture, donc j'ai fait un premier roman à 18 ans, ensuite j'ai eu ma carrière professionnelle, donc je ne l'ai rien fait, et il y a 8 ans j'ai pris ma retraite, et là j'ai recommencé, et là je suis en train d'écrire le 12ème, depuis 8 ans. Y a-t-il un écrivain qui vous a influencé, ou dont vous vous sentez proche ? Au niveau policier, j'essaie de ne pas m'inspirer, mais j'ai bien aimé Patricia Smith, l'américaine qui a écrit M. Ripley, la colline du Nord Express, autrement j'aime bien Mingoué, et puis tous les littéraires en fait, Vous êtes spécialisé dans le roman policier, pourquoi ce choix ? Alors tout simplement parce que ça permet de dire ou de faire faire des choses aux héros, des livres, qu'on n'aurait pas à faire, et donc voilà, où je règle des comptes, je réalise des choses que je n'aurais pas pu faire, et le roman policier est assez facile pour ça en fait. Votre dernier roman, qui l'a tué ? Donc c'est l'histoire d'un homme qui découvre... Alors voilà, c'est exactement l'avant-dernier en fait qui t'a tué, c'est un monsieur qui part avec sa femme dans leur maison de Normandie, et le matin il se réveille, et il ne trouve pas sa femme dans le lit, il descend en rue de chaussée, elle est morte, elle a été tuée dans la nuit. Et l'enquête commence, ça va devenir de plus en plus compliqué. C'est l'avant-dernier, donc le dernier ? Alors qui lui est un pur thriller. Alors l'histoire, c'est quelqu'un qui hérite d'une entreprise familiale, très vite il va comprendre que le microcosme local de la ville où ça se passe trame contre lui pour que son entreprise soit vendue à un groupe américain, c'est effectivement ce qui va se passer. Lui, il va tout perdre, il va être humilié en plus, et après il va se venger, donc il va utiliser la vengeance de Nemesis, c'est-à-dire qu'à chaque incendue, chacune d'un des protagonistes qui a tramé contre lui va recevoir le châtiment mérité et adapté à ce qu'il a fait. Pour terminer, qu'est-ce que vous avez un projet ? Alors je suis en train d'écrire la suite du glaive de Nemesis, qui sera le retour de Nemesis, et entre-temps j'ai écrit et terminé le troisième opus de la trilogie de La Loge, qui est chez l'éditeur pour le moment et à l'attente d'être prêts d'être imprimés. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci de votre accueil.